Salut à tous c'est Clark, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Dégustation des nouveautés de chez Pizza Dominos Pour ces nouveautés, je serai pas tout seul, je serai en compagnie de JB, salut à toi J'ai un petit débat à lancer là maintenant tout de suite J'ai dit Pizza Dominos, mais on dit Pizza Dominos ou Domino's Pizza ? Domino's Pizza, d'accord, j'ai travaillé là-bas N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, on dit Domino's Pizza ou Pizza Dominos Au passage, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit like A checker la description Et pour finir, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne On passe maintenant à la découverte des nouveautés de chez Pizza ou Domino's Pizza Alors les petites nouveautés, ça concerne les calzes mais aussi les pizzas Mais avec JB, on a décidé de prendre uniquement les calzes Il faut savoir que les nouvelles pizzas, c'est la même recette que ce soit pour les calzes ou les pizzas Et vous allez le voir, les nouvelles recettes, on préfère les prendre en version calze Parce que de base, on préfère les calzes chez Domino's Et là, vous allez voir pour les recettes On trouve que c'est mieux de prendre des calzes pour ce genre de recettes qu'une pizza normale Une pizza au kebab, on la voit plus sous forme de calze En plus, personnellement, en calze, t'as l'impression d'être mieux garni que dans une pizza Chez Domino's, la garniture, c'est pas leur point fort Les deux nouvelles calzes, ça concerne la calze Samurai et la calze Bœuf Poivre La même recette pour les pizzas Donc, paper bacon C'est différent Ah oui, c'est vrai C'est en pizza, il y a bacon Et il n'y avait pas en calze On l'a vu, mais tant pis Moi, j'ai pris des cheesy crusts Comment ça s'appelle des cheesy crusts ? Cheesy crunch Cheesy crunch Donc, c'est 6 boules de fromage pané au Gouda J'ai vraiment hâte de les tester Packaging simple, efficace Et du coup, les nouveautés Les deux calzes En taille M Donc, ils sont à ? 5,99€ ou 4,99€ ? 4,99€, il me semble On l'avait dit dans une précédente vidéo On faisait les calzes à deux Que justement, c'était rentable d'acheter deux calzes pour bien manger C'est vrai Ça faisait 10€ une petite boisson, t'as 11 val, t'es bien Commence par l'entrée avant ? Ah oui, ah oui, moi j'ai pas pris d'entrée du coup On met les calzes de côté De côté, elles donnent envie, franchement Elles donnent envie Du coup, là, on va commencer par les cheesy crusts Ou les crusts, je sais pas quoi Cheesy crunch Donc, couverture facile Hop Il y en a 6 à l'intérieur Oh, mais c'est tout petit Bah, c'est comme des Je te jure, c'était des ronds, normalement Des boules ? Oui, c'était des boules Je vous assure, c'était des boules C'était pas Bah, ça, ça s'appelle des baby belfries Enfin, là, c'est au Gouda, mais Ah, t'as raison de faire ça, on va voir C'est pas très fondant C'est, ouais Ouais, ça va en vrai, regarde-moi Ouais, ça va C'est parti C'est bon Oh, c'est bon Ah, c'est bon La panion, elle est un peu moins bonne Que les autres trucs Mais l'intérieur est meilleur Quand je dis les autres trucs C'est par rapport à KFC et Burger King Les petites bouchées comme ça Moi, KFC, c'est meilleur Sérieux ? Non Là, je trouve qu'elles sont moins garnées Bon, bah, on va passer aux calzes Donc, comme on me disait Les deux nouveautés avec Ah, je te laisse présenter Moi, je mange des trucs Les deux nouveautés Donc, on a La première calze Bon, on verra rien J'inquiète pas On vous montre l'intérieur Quand on aura croqué On a la Bœuf-poivre Et L'autre qui a l'air quand même Pas mal appétissante On va voir comment elle est leur sauce samouraï C'est justement la Samouraï kebab Ça sent énergieuse Ah, moi, ça sent la bonne Tu vois, la viande de kebab La fête foraine, là Ça ? La vie Moi, j'aime trop, les gars Ah ouais, il y a des morceaux de kebab Ouais, ouais, il y a des morceaux Je sais pas si c'est fait Mais il y a des morceaux, en tout cas En gros La calze, il y a 20 000 tonnes de pâtes Dans le nord, ils appellent ça des trottoirs Ah, oui, ouais Du coup, on va commencer avec la première Bœuf-poivre Donc, elle ressemble à ça Avec des boulettes de viande Donc, à l'intérieur, on va y retrouver De la mozzarella Des boulettes de bœuf assaisonnées Et pour finir, une sauce au poivre Donc, simple, efficace Il y a peu d'ingrédients, mais au final Moi, je trouve que ça cale Et t'en as pour ton prix Donc, en taille M, elles sont à 5 euros Et en taille L ou XL, elles sont environ 7 euros Et pour finir, la samurai kebab Hop, juste ici Donc, à l'intérieur, on va y retrouver De la mozzarella, viande de kebab Et de la sauce samurai Il y a peu d'ingrédients Mais vous allez le voir, ça fait l'affaire C'est efficace Oh oui Moi, je suis chaud de commencer par la samurai C'est laquelle ? Bon, bah, ok, elle est là Donc, on va bien la sauce samurai On a coupé en deux, on prend une par une C'est ce que je prends quand je prends un kebab C'est parti, la pâte à l'ail, incroyable C'est la sauce apique C'est bon ? C'est bon On dirait une sauce samurai Mais style texture cheddar C'est pas trop une sauce sauce Moi, elle me fait penser à une autre sauce C'est pas la samurai qu'on va retrouver dans les kebabs Ouais Mais c'est une bonne samurai Pour moi, c'est pas du tout une samurai là Ça me fait penser à autre chose Mais pas à la samurai, les gars Ça me fait penser à quoi ? Après, la samurai, je la mélange tout le temps Avec du barbecue C'est vrai que c'est un autre goût que j'ai déjà connu J'arrive pas à me rappeler Et c'est pas la samurai une kebab Par contre, il n'y avait pas énormément de viande de kebab Il y a le goût Il y a l'arrière-goût, mais la texture On sent que le moelleux de la pâte Là, là, je regarde ce que j'ai dit tout à l'heure Justement, je disais qu'en cale, c'était mieux garni Un peu le seum Peut-être qu'il faut prendre la version XL, je sais pas En vrai, quand vous croquez dedans On sent vraiment la pâte moelleuse parfaite Franchement, elle fait le taf Moi, j'aime beaucoup La sauce, elle n'arrache pas forcément Mais on sent que c'est de la samurai qui pique Et j'ai oublié, j'ai pris de la sauce qui pique Ah oui Moi, ce que j'aime beaucoup C'est le gruyère ou le cheddar bien fondu au-dessus Ça apporte une texture croquante Donc, je sais pas si c'est nécessaire D'en mettre dans la case de samurai Mais je vais en mettre un tout petit peu Ça bave bien de sauce samurai Moi, je suis pas du tout adepte de sauce piquante J'ai pris un petit oasis Tu te poses coca chéri J'ai pas roté, vous avez cru Mais non, tu t'es fait avoir Ok, j'ai tapé quelques croix avant d'entamer sur la paper D'ailleurs, il y a un mec qui était en soirée, on parlait de ça Est-ce que parmi vous, qui regardent encore les vidéos Il y a des gens qui avaient vu les pranks que l'on faisait A l'époque, c'était il y a au moins 5 ans S'il y a encore des gens qui étaient là au début des pranks Et je dis pas quel genre de prank Parce que vous mettrez en commentaire Ouais, moi je me rappelle du prank truc Parce qu'ils ont été supprimés Non, il y a une vidéo qui a été supprimée C'est les 400 pétards Voilà, il a tout niqué C'est pas grave Parce que j'ai dit, je dis pas c'était quel genre de prank Mais merde C'est pas grave Bref, envoyez dans les commentaires Si vous étiez là il y a au moins 5 ans pour les pranks pétards Et tout Lâchez votre petit commentaire Merci Franchement, de toutes lesquelles, ce que j'ai testé Allez, on fait pas Top 5, allez Oh mais t'as goûté combien à décal J'en ai mis de pas 5 J'avoue La poule écurie C'est ma préférée Je l'ai prise pour demain le travail Toi, je t'ai pas oublié Le petit Jeezy Crunch On sait toujours pas le nom Crunch C'est ça, Jeezy Crunch 4,90€ les 6 Ça vaut pas son prix Mais ça fait l'affaire On dit que c'est plus cher Qu'en On fast-food type BK et tout C'est simple Soit t'as une cleanse Pour le même prix Ou Bah les Babi Belfry Après les deux Une entrée, une calze Une petite boisson C'est cool aussi Ouais Pour le jéro à peu près On passe maintenant la Black Pepper Moi, ça me donne envie Parce que le bœuf et le pepper J'adore Un peu déçu de la Sam Sam Ok On va essayer de se rattraper là-dessus Ok Hey Ça a le goût de bœuf et de poivre Par contre le haché de bœuf Enfin les boulettes Je suis pas trop fan de la texture On dirait du steak et j'ai coupé, tu crois Je sais pas On dirait de la bouille Je veux dire J'aime pas trop la texture Mais le goût je préfère Donc si on fusionne les deux Ça peut faire un vrai truc Vu que dans l'autre Je préfère la texture au goût Non Je préfère la texture dans celle-là Non Je préfère le goût Dans celle-là et pas la texture Bref, vous m'avez compris Sur les deux J'ai envie de vous dire Testez les deux Après, c'est pas les meilleurs calces Finalement La bœuf qui part est quand même très bonne On dirait les sauces 3 poivres Tu sais Ah oui Vraiment Ça a le même goût Mais pas la même couleur Habituellement, c'est marron C'est blanc On dirait la couleur de la sauce tarte Avec ses petites épices Oh, c'est bon Ah, là, j'ai tout Ça peut être du vrai poivre Ah ouais Tu vois des vrais morceaux de poivre là Ah oui Bah, j'ai pas trop le dessus Je m'attendais à mieux quand même C'est bon Moi, je valide Mais je m'attendais à mieux J'étais plus hype De ce qu'on ne vous a pas dit Mais je pense que vous savez Il y a la mozzarella Là, c'est le truc Ouais Là, cette fois-ci, il n'y a pas Ah, oui, c'est ça que j'ai dit C'est fondu Mais c'est de la mozzarella Ah oui ? C'est chargé là, regarde Ouais Moi, j'en ai plus Moi, j'ai tapé deux derniers crocs Mais c'est vrai que ça cale vite Ça cale vite Oh Noté sur 10 dans les commentaires Cette blague s'il vous plaît Cette moitié Meilleure ? Ah oui, elle est plus généreuse Ouais Ah, t'as vu ? Ah, je préfère quand même la Samurai finalement Trop de poivre, tu le poivres Tu l'as senti ? Ah bah là, la deuxième moitié Plus généreux, plus de poivre Donc là, je vais repasser à la Samurai Même s'il n'y en a plus trop T'aimes trop les trottoirs comme ça ? Bah, habituellement non Mais c'est le trottoir là, ouais, j'en ai Parce qu'habituellement Les trottoirs des pizzas C'est de la croûte Ouais Là, c'est de la pâte Ouais, j'ai plus faim Moi, j'ai acheté J'ai mangé un gros sandwich Merguez à 17h Et vous, vous avez mangé quoi ? Dites-nous en commentaire Dans les commentaires, n'hésitez pas Franchement Les gens, là, vu qu'il fait beau Ils mangent de la viande Bah, il y a beaucoup de barbecue Ça, c'est sûr Dites-le dans les commentaires Mais les barbecue Ça doit y aller, hein En famille Des petites salades Salade de riz Je n'ai pas trop salade, moi Ça, je vois un peu Je mange que de la ham ham Tomate mozzarella Faut que j'arrête de roter en vidéo Excusez-moi Du coup Tu en as pensé quoi ? Bah, pas mal Mais ce n'est pas les meilleures Qu'elles aient la raison La poule écurie Elle est invincible pour moi La poule écurie Vraiment trop, trop bonne, les gars Après, je n'ai plus trop de souvenirs des autres Mais Bœuf Péper, moi aussi, pareil, un peu déçu Pas assez de bœuf, trop de poivre Après, c'est écrit Bœuf Péper Donc, il y a le goût des deux ingrédients Qui est écrit Oui, après, ça correspond Ça correspond Ce n'est pas en mode mauvaise surprise Il y a une bonne texture pour la Samurai Moi, j'ai préféré la Samurai en termes de texture Mais en termes de goût, j'ai préféré Bah, non, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais toi, au final, tu as dit J'ai préféré la Samurai Oui, c'est vrai, je préfère la Samurai Après, la Samurai C'est plus du pain avec de la sauce au final Parce que moi, je n'ai pas trop eu de kebab Il y avait le goût, comme il l'a dit Mais j'avoue, en garniture, c'était chaud Et le haché des petites boulettes Ça ne m'a pas trop, j'ai re-goûté Mais le goût, il y est Mais la texture, un peu moins Ce n'est pas une texture de boulettes Peut-être qu'elles sont trop cuites C'est une texture un peu bouillie On dirait que tu as mis de la viande hachée Tu l'as puite et après, tu l'as mis sous l'eau Enfin, c'est poisseux Je trouve que c'est trop poisseux Ah si, je vois ce qu'il veut dire Après, elle a trop pu, elle est trop trompée dans la sauce Je ne vous les recommande pas, finalement Les cheesy, non C'est bon parce que j'ai faim Mais je m'attendais à un truc fondant et rond Là, c'est un truc plat, comme on peut retrouver chez Burger King Ah, on va de la bibelle Ouais, franchement Après, je les préfère aux autres fast-foods Mais je ne vous les conseille pas Par contre, si vous voulez tester deux pizzas C'est deux nouveautés qu'on n'a pas testé Nous, ça se trouve, ça aurait été meilleur en version pizza Mais comme on disait On vous voyait mal prendre une pizza ou un poivre On préfère sous version calme Surtout pour le samouraï kebab En pizza, bœuf, peperoni, bœuf, poivre et bacon Ça passe bien Mais kebab et tout, en pizza, bizarre Et toi, quand tu étais petit, en parlant de poivre Est-ce que tu avais des ustensiles à l'école ? Poivre blanc C'était la base Moi, j'en avais tout le temps Moi, j'aimais trop le petit écoliste Ceux qui avaient la trousse, c'est tout le kit Il y en avait, ils avaient le cartable Oui, moi, le cartable T'avais tout, les tailles crayons Je m'habillais comme le mec sur la photo Gros jean, skate T-shirt T-shirt avec les manchons Enfin bref, on arrête de raconter notre vie On espère que ça vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne N'hésitez pas aussi à checker la description Toutes les réseaux sociaux N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche Pour recevoir la notification Quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne En ce moment, il y a pas mal de nouveautés Je vois que ça marche Donc je vais continuer sur cette lancée Faire des sortes de review Donc activer la petite cloche C'est important Quand à nous, on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez, t'attention Tchuss À la fin Moi tu peux cliquer Sous-titrage Société Radio-Canada